Nous accueillons ce soir le docteur Serge Plénette, médecin biologiste et généraliste, vice-président de la Ligue contre le cancer. Vous êtes également au registre du cancer, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Comme José Gailloux, on l'a vu dans ce reportage, environ 450 personnes sont diagnostiquées d'un cancer chaque année en Guyane. Le registre recense les données sur le territoire depuis 2015 et globalement les chiffres stagnent jusqu'à ce jour. Alors effectivement, je suis à l'URPS, donc l'Union régionale des professeurs de santé, et à ce titre-là, puisque c'est nous qui hébergeons et qui avons créé le registre du cancer. Alors le registre du cancer, il recense de façon exhaustive tous les cas de cancer pour le département, pour une région donnée. Et aujourd'hui, on a une certaine stagnation. Alors je pense que vous faites déjà allusion à ce qui a été dit au niveau national. Il y a une légère régression du taux de mortalité. Mais nous, évidemment, pour l'instant, on n'a pas assez de recul. On observe plus un maintien du nombre de cancéreux. Et évidemment, pareil, pour l'instant, les chiffres qu'on a, il n'y a pas de régression de taux de mortalité. On a à peu près 484 cancers par an en Guyane. Et on retrouve dans les cinq premiers cancers, les cinq cancers nationaux, avec une légère prédominance pour la Guyane pour le cancer de la prostate, ça n'étonne personne. – Tout à fait. – Prostate, sain, col de l'utérus, colorectal, et puis bien sûr, le dernier, c'est le poumon. – Parmi ces cinq cancers les plus fréquents, vous dites que ça représente environ 50% des maladies, des cancers présents sur le territoire. Mais pour vous, ces pathologies peuvent être… On peut en guérir totalement, vous dites même à 100%, dans la mesure où le dépustage intervient suffisamment tôt. – Voilà, alors là, ce soir, je suis surtout avec la Ligue, la Ligue qui a pour but essentiel justement de prévenir, d'intervenir dans la recherche. Et aujourd'hui, notre but, c'est d'informer au niveau de la population. Alors c'est vrai, aujourd'hui, on a à peu près 50% de guérison déjà. Et tout cancer, et notamment les colorectaux, les prostates, les seins, très tôt, on approche de 100%. On ne peut pas dire 100%, mais on approche, on est à plus de 90% de guérison. Un cancer colorectal dépisté très tôt aujourd'hui, on a un maximum de guérison puisqu'on le prend avant qu'il parte de son lieu principal, son lieu de départ. – Dans le reportage, on voit le patient doit se rendre tous les mois dans l'hexagone pour effectuer des contrôles. C'est aujourd'hui encore quasiment inévitable de quitter la Guyane pour être soigné d'un cancer ? – Alors bien sûr, d'abord, il y a plusieurs cancers. Donc certains cancers pris très tôt, généralement, le traitement est relativement simple. Mais aujourd'hui, on manque cruellement de certaines spécialités. Et une des spécialités importantes, c'est l'anatomo-pathologie. L'anatomo-pathologie qui va spécifier le type de cancer. Donc tant qu'on n'a pas ça… – Pour permettre de détecter quel type de cancer est en cause. – Voilà, c'est tout à fait ça. Ce sont des spécialistes qui, sous microscope, en extemporané, regardent la tumeur et nous disent quel type de cancer, éventuellement quelle est son évolution. Donc aujourd'hui, pour avoir un maximum de chance, même si on a sur place quand même des compétences, il faut se rapprocher des centres plus dynamiques. Par exemple, je pense à la chimiothérapie, à la radiothérapie que nous n'avons pas. – Et donc ça implique un départ de la Ligue. – Ça implique un départ, voilà. Ça implique un départ pour notamment, comme la radiofréquence, enfin, certaines thérapeutiques nécessaires. – Vous parliez de la Ligue à l'instant, qui essaye depuis sa reprise il y a environ 4 ans, de mener des actions de prévention pour informer la population. Reste que dans l'intérieur du territoire, ne serait-ce qu'à Saül par exemple, il est encore impossible d'être dépisté sur place, d'être contacté sur place. Alors comment faire ? – Alors voilà, donc la Ligue va essayer ça. On essaie, alors justement, là j'en profite, il faudrait qu'on soit rejoints. En Guyane, même si la Ligue repart depuis 2009 à peu près, on n'est pas assez nombreux. – Environ une quinzaine de bénévoles. – On a 100. 100 bénévoles, on devra en avoir 4 000, 5 000. C'est pas grand-chose, je veux dire d'adhérents. – Adhérents, voilà. – Alors on prévoit environ 3 départs sur l'intérieur de la Guyane, par an. Alors on a déjà été bien sûr à Sina-Marie, Saint-Laurent, à Patou. On a manqué Marie Passoula parce que par le pur hasard, on avait choisi la même date que le Président de la République, donc on a dû décommander, mais on va le faire. Et puis bien sûr, on ira aussi sur Saint-Georges. Le but de l'opération, c'est de sensibiliser toute la population au dépistage, en sachant que plus on est dépisté et plus on a des chances de guérir. – Merci beaucoup Serge Plénette d'avoir été avec nous. J'ajoute simplement un mot, une sorte de fédération des acteurs de la santé, une sorte d'organe politique pour organiser les politiques de santé en Guyane et en cours de création, nous y reviendrons une prochaine fois. – Le CTPS, le Centre Territorial de Promotion de la Santé, qui est prévu dans la loi de collectivité locale. – Et ce sera une première en Guyane. – Tout le monde est d'accord, le Président de la collectivité, l'ARS, va regrouper toutes les associations de médecins et avec 50% bien sûr d'élus, donc sous la coupole de l'élu, et surtout ce qui est intéressant, c'est que le législateur nous donne toute l'amplitude pour pouvoir aménager et pouvoir mettre ça en place et travailler ensuite entre nous. – Et nous y reviendrons, merci beaucoup Serge Plénette d'avoir été avec nous. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet. – Sous-titrage ST' 501